Salut et bienvenue dans ce deuxième épisode. Ici, nous allons voir pourquoi et quand il faut recadrer un collaborateur. Je rappelle que ce Speed Coaching vous est offert par Mr. Miss Consulting. Nous offrons des formations et accompagnements personnalisés pour les managers. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp au 229 94 43 21 87. Avant de passer au sujet de cet épisode de Speed Coaching, sachez que dans un exercice de recadrage, vous mettez en jeu votre crédibilité, votre responsabilité, vos compétences, votre autorité, mais aussi l'harmonie au sein de votre équipe, la motivation individuelle et collective, le respect mutuel et la confiance, l'atteinte des objectifs fixés. Pour un manager, il est primordial qu'il ait certaines compétences dont la capacité à recadrer lorsque les choses dérapent ou lorsqu'un collaborateur est en infraction vis-à-vis du système de management mis en place. Un recadrage peut s'avérer nécessaire à différents niveaux et revêtir un degré d'importance plus ou moins élevé. Si certains agissements inadéquats ne mettent pas pour autant l'entreprise en péril, il est néanmoins essentiel pour tout bon manager d'exprimer son mécontentement vis-à-vis de ses couacs et de faire le point sans attendre. Faire comme si de rien n'était n'étant pas une solution à terme, il apparaît clairement qu'il faut agir et crever l'abcès dès le premier dérapage. Certains comportements, écarts de conduite ou fautes sont essentiels à relever voire sanctionnés comme, les coups de fils personnels intempestifs au bureau et ou bruyants notamment dans un open space, les indiscrétions, les ragots, comportements inappropriés via vise d'un collègue, un supérieur, un client ou toute autre personne, langage ou tenue inadéquate, harcèlement, chantage, refus de travailler, etc. C'est la fin de cet épisode de Speed Coaching. Je vous invite à voir dans le prochain, les clés d'un recadrage efficace et constructif.